Générique Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'héros et du Gard. Dans les titres aujourd'hui, qui pour succéder à Damien Allary, le président socialiste du conseil général du Gard est candidat pour prendre la suite de Christian Bourquin à la tête de la région. Sa succession au département serait donc ouverte. Les vendanges battent leur plein dans les vignes du Languedoc-Roussillon, un cru 2014 marqué par la sécheresse et par les intempéries. Reportage dans cette édition. Et puis on termine ce journal avec l'Ice Bucket Challenge du président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Défi relevé pour Frédéric Lacaz qui a choisi d'arroser ça à la CAF coopérative de Sérignan. Officialisée hier soir, la candidature de Damien Allary à la présidence du conseil régional Languedoc-Roussillon impacte l'Assemblée départementale gardoise. Si le président du conseil général du Gard prenait la tête de la région, il devrait quitter son poste au département à la fin du mois de septembre. Et des élections anticipées seraient organisées. Reste à savoir qui des vice-présidents en place pourraient prendre la relève. Olivier Michel. Si Damien Allary était élu président de région, il laisserait vacances son poste de président du département du Gard. Trois personnes seraient alors pressenties pour le remplacer. Celui qui assurerait l'intérim, le discret Denis Boide, premier vice-président, maire de Blousac et président d'habitat du Gard, pourrait logiquement prétendre au poste. Face à lui, Juan Martinez, vice-président, maire de Belgarde et président de la communauté de communes de Terre d'Argence, où il compose avec le maire FN de Bocaire, pourrait lui aussi se sentir pousser des ailes, lui que l'on a souvent vu remplacer Damien Allary. Le troisième homme, Jean Denat, vice-président du département et président du groupe PS, est le plus en vue. Il faut dire que le maire de Vauvert est aussi un proche du premier ministre Manuel Valls. Un rapprochement à double tranchant au vu des codes de popularité du gouvernement. Mais il a le vent en poupe après sa victoire au municipal, où il a fait basculer la mairie de Vauvert, à gauche, face au Front National. Mais pour que ces candidatures s'officialisent, il faudra attendre l'élection du nouveau président de région, au plus tard, au 27 septembre prochain. Les 46 conseillers généraux gardois auront alors un mois pour élire leur nouveau président. L'élection anticipée devrait avoir lieu avant le 27 octobre 2014. Les rues de Montpellier ont besoin d'un sérieux coup de balai. C'est en tout cas le constat qu'a fait Philippe Sorel cet après-midi en dressant un état des lieux peu reluisants de la propreté du centre. Le maire fait donc six propositions pour nettoyer la ville. L'installation d'un compacteur dans le centre, l'avancement des horaires de collecte, la synchronisation du lavage des rues avec la levée des encombrants, l'augmentation des nombres de bacs en centre-ville et l'ajout de 50 corbeilles à papier d'ici novembre 200 jusqu'en janvier 2015. Et si ça ne marche pas, écoutez. Si la ville n'est pas propre avec ça, je mange un rat. Vous entendez ? Nous avons avec la société Nicolas, avec les services de la ville et de l'agglom, mis en place un comité de pilotage qui s'est réuni quatre fois. J'ai assisté à toutes les réunions et nous avons prévu de mettre en place six premières mesures qui vont améliorer la propreté du centre-ville. Bien entendu, ces mesures seront réévaluées à Noël selon les résultats et nous proposerons d'autres mesures si elles ne marchaient pas. Mais je crois qu'avec ça, ça va marcher. Il y a eu la guerre entre les services de la ville et les services de l'agglom. C'était une guerre politique. Et aujourd'hui, j'ai la chance de présider les deux institutions. Donc j'essaie de favoriser le travail en commun de tous les services avec la société Nicolas, responsable du détoiement sur la ville. Ensuite, il faut que les fonctionnaires aussi aient l'habitude de retravailler ensemble, les élus aussi. Mais c'est en train de se faire. Il faut un peu de temps, c'est tout. Philippe Sorel qui a par ailleurs confirmé cet après-midi chez l'avenue de Bernard Cazeneuve à Montpellier. Samedi, le maire avait interpellé le ministre de l'Intérieur après une fusillade qui a fait deux morts. Quartier Le Maçon, fin août, réclamant des effectifs de police supplémentaires. Sècheresse au printemps, épisodes orageux voire averses de grêle en été. Dans les vignes de la région, le raisin a été soumis à une météo très instable. Selon les zones, la récolte s'annonce contrastée. Une récolte à la baisse en langue d'encroussion où on estime que 12,36 millions d'hectolitres devraient être ramassés. Reportage à Pommereul, près de Florensac, dans l'héros, Céline Durchon. Elles sont arrivées avec un peu d'avance. Cette année, les vendanges se font une à trois semaines plus tôt que d'habitude. L'état sanitaire du vignoble est de bonne qualité. Pas ou peu de maladies sont à déplorer malgré l'humidité répétitive de ces derniers mois dans la région. Bien que la qualité soit meilleure, il faut d'ores et déjà compter 30 à 35% de rendement en moins à la fin des récoltes, comme ici à Pommérol. On est en train de se rendre compte maintenant. Les conditions météorologiques ont été très mauvaises. C'est-à-dire qu'entre l'hiver, où il n'y a pas eu d'eau, nous avons passé le mois d'avril, mai, juin sans eau. Ce qui fait que la végétation a été retardée avec des pertes de récoltes que l'on observe maintenant. Et malgré les pluies de juillet-août, ça n'a pas rattrapé la perte de récoltes. Pour pallier à ces difficultés, la région Langue-Doc-Roussillon a mis en place des dispositifs d'accompagnement. En visite dans cette cave coopérative, le préfet a fait savoir que l'état soutient la viticulture. Ce sont à la fois des mécanismes fiscaux, des mécanismes qui permettent d'aider à la restructuration du vignoble, à la commercialisation de ces vins. Par exemple, on souhaite aider les coopératives, qui sont un réseau très important de mise en marché du vin à se structurer peut-être encore davantage. Les vendanges devraient durer jusqu'au mois d'octobre avant que le millésime 2014 ne puisse être dégusté. L'année dernière, la production régionale s'est levée à 13,5 millions d'hectolitres. Rentrée moreuse pour la Fédération régionale des travaux publics qui constate un véritable effondrement de la prise de commande sur le premier semestre 2014. En un an, le montant des appels d'offres publiés a chuté de 25%, de quoi a été inquiété très sérieusement les professionnels du secteur dans une région qui semblait jusque-là épargnée par la crise. La profession est totalement en danger. La profession subit actuellement une baisse dramatique en termes de commande publique à hauteur pour les communes de 30 à 40%. Et nous n'avons plus aujourd'hui les moyens humains pour pouvoir faire face à cette baisse drastique. Donc clairement, oui, on est en danger et il y aura, si des arbitrages ne sont pas faits rapidement, de la casse sociale au niveau de nos entreprises. La suite va dépendre soit d'un plan de relance au niveau national, soit plus localement, une relance de la part de nos élus locaux sur l'entretien de leur patrimoine. Fin de conflit pour la quinzaine de salariés de la société nimoise Imocline. Après une semaine de grève, ils ont repris le travail. Aujourd'hui, hier, suite à un entretien avec leur direction, ils ont topé un gain de cause. Parmi leurs revendications, la suppression partielle des avertissements, l'amélioration des conditions de travail et une augmentation de leurs coefficients salariales. Je vous rappelle que la société Imocline est notamment en charge du nettoyage des écoles de Nîmes. En mai dernier, la CCI France déposait une motion de défiance contre le gouvernement. Une majorité des présidents des chambres de commerce et d'industrie dénonçaient alors le démantèlement de l'économie des territoires, notamment par la réduction de 30% de leurs ressources fiscales d'ici 2017. Depuis, le gouvernement a été remanié et les conditions devraient s'assouplir pour les chambres consulaires, même si la confiance n'est pas totalement revenue, comme l'explique le président de la CCIT de Nîmes au micro d'Alain Belon. Aujourd'hui, c'est vrai que ce nouveau gouvernement, et notamment sur le volet économique, avec les changements de ministres, nous laisse un peu d'espoir, je dirais, par rapport à ce qui nous attendait, à ce qu'on craignait sur l'ancien gouvernement. Maintenant, on attend le 5 septembre où tout va se décider, la loi des finances. Ensuite, on verra ce qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, je dirais, on a une lueur d'espoir, tout simplement. Le pacte de confiance que le président de la République propose aux organisations patronales, que sont le MEDEF et la CGPME, c'est une erreur de ne pas le proposer aux chambres de commerce. Nous sommes les plus efficaces, nous sommes en première ligne sur le terrain, on a un maillage parfait, on est partout, il y a 35 000 salariés, il y a plus de 100 chambres sur le territoire. A mon avis, l'efficacité, elle est chez nous. Donc le pacte de confiance du président de la République et du Premier ministre. Donc, M. Valls, tournez-vous un peu vers les chambres de commerce. Au lieu de les tuer, de les affichier, donnez-leur la possibilité de vous aider. Parce que l'emploi, c'est nous qui pouvons le créer. Après les stars et les sportifs, c'est au tour des élus de se jeter à l'eau en relevant l'Ice Bucket Challenge. Et cet après-midi, Frédéric Lacaze a relevé le défi à la CAF coopérative de Sérignan. Digné par un chef d'entreprise locale, le président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée s'est plié au challenge du saut d'eau glacée pour aider la lutte contre la maladie de Charcot. Jean Brun était présent. Regardez. Les mises en scène, le président de l'agglomération de Béziers-Méditerranée n'aime pas ça. Mais pour la bonne cause, le médecin de Sérignan est toujours partant. Il a donc parfaitement réglé les détails de sa réponse au défi lancé par un chef d'entreprise de la région. Toujours prêt à mettre de l'eau dans son vin, Frédéric Lacaze a tenu à organiser son Ice Bucket Challenge à la CAF coopérative de Sérignan. C'est surtout parce que ça sensibilise sur une œuvre caritative qui est reconnue du monde entier. Et c'est surtout pour sensibiliser à cette maladie. Bien sûr, il y en a bien d'autres. Et en tant que médecin, je côtoie la souffrance de ces gens-là. J'ai voulu que ce soit une malade atteinte de cette maladie qui ira à la chasse, si on peut dire ainsi. On est soutenu et que ça avance, au moins que ça avance la maladie. Si ce n'est pas pour moi, ce sera pour quelqu'un d'autre. Mais c'est très important. Reste à savoir maintenant si le préfet Parizeau, le chef cuisinier Pierre Auger et surtout le Sérignanais tennisman Richard Gasquet prendront bien le relais dans cette chaîne de lutte contre la maladie de Charcot. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour sur l'actu à Montpellier-Nîmes et Marseille, c'est ce soir à 10h dans le 22h30. Retour de l'Information Locale demain à 19h30. Passez une excellente soirée sur TV Sud. – Sous-titrage ST' 501